Je suis ravie de vous retrouver encore une deuxième fois pour la conférence « Comment choisir un vitrage isolant sur la façade ». Tout d'abord, je remercie AS Exhibition pour son implication sur ce domaine et je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa, Fatihie Mustapha, l'agent exclusif du groupe Saint-Gobain-Glas. On y va directement. « Comment choisir le vitrage efficace pour les façades ». Tout d'abord, je vous présente un sommaire récapitulatif de ce qu'on va projeter. Alors, une présentation très brève de Continental, ensuite l'histoire de Saint-Gobain et les trois domaines d'utilisation de vitrage en passant par la logistique et les transformateurs au Maroc. Alors, Continental Trading Company, en fait, c'est le représentant du groupe Saint-Gobain-Glas au Maroc depuis 1984. Donc, avec 37 ans d'expérience, le vitrage et les accessoires aussi ne sont plus un métier pour nous, mais un savoir-faire. Cette année, on est fiers de présenter l'anniversaire de 356 ans d'histoire industrielle de Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, en fait, elle a été créée en 17e siècle avec Louis Colbert et Louis XIV qui décidèrent à l'époque de faire une relance économique pour la France et qui est restée jusqu'à aujourd'hui pour devenir leur stratégie sur l'habitat en général. Alors, Saint-Gobain a des centres de recherche et développement à travers le monde qui sont au nombre de huit sur tous les départements et les divisions de Saint-Gobain, y compris les autres et le vitrage. Alors, en ce qui concerne le vitrage, on a 37 flottes à travers le monde sur les cinq continents. 14 côteurs, les côteurs, j'explique brièvement, c'est au fait les chambres magnétiques. Madame Fatiri ? Oui ? Oui ? Madame Fatiri ? Oui ? Oui, merci de partager votre écran si possible. Donc, cliquer sur « Share Screen » en bas, vous sélectionnez l'écran et vous cliquez sur « Partage » ici. C'est bon ? C'est bon, on n'avait qu'à maintenant partager votre écran. D'accord, alors est-ce que je recommence depuis le début ou c'est bon ? C'est bon, c'est bon, vous pouvez. Oui, alors comme on a dit, on a des sites industriels à travers les cinq continents. Le tout dernier et le plus grand, c'est à Chineï en Inde. L'avant-dernier, c'est à Ayn Sourna en Égypte, qui est destiné au marché africain. Alors, construire avec le verre. Construire avec le verre. Je vais projeter une petite vidéo qui va un petit peu défiler tous les process de fabrication de verre. Je vais projeter une petite vidéo qui va un petit peu défiler. Merci. 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 Comme tout le monde le sait, le vitrage était tout au début un matériau pour faire entrer de la lumière. Maintenant, avec le vitrage, on peut avoir beaucoup de choses à la fois. On peut être isolé du froid et de la chaleur et aussi on peut réduire l'entretien tout en vivant en sécurité et aussi préserver l'intimité. Le vitrage, les secteurs d'utilisation principales du vitrage. On a le résidentiel et on a aussi le tertiaire dans les gares, les universités, les plateaux de bureaux, etc. L'aménagement et décoration sont aussi une division qui est très importante chez Saint-Gobain. On a un choix, un multiplié choix de tous ces vitrages au Maroc chez nos dépositaires. Donc, on va passer au lexique un peu pour comprendre le vitrage en général. Donc, quand on parle généralement du simple vitrage, c'est une feuille qui est composée, c'est un simple vitrage, il est composé d'une seule feuille. Donc, l'épaisseur, elle peut généralement aller du 4 mm jusqu'au 19 mm et il peut aussi être plus épaisse que ça. Le verre feuilleté, c'est aussi un simple vitrage, sauf que celui-là, c'est un stadioprotect. Il est composé de deux ou plusieurs feuilles à la fois qui sont assemblées entre elles avec un fibre PVB, transparent ou coloré des fois. Et le PVB, c'est la dénomination de polyvinyl butural. Le verre trempé, c'est un verre qui a été traité par des procédés de refroidissement très rapides à plus de 500 degrés et dont le but est d'augmenter la résistance au choc. Donc, il existe pour cela deux procédés. On a la trempe thermique et la trempe chimique. Et ce type de procédé, il rend le vitrage encore plus résistant, cinq fois qu'un verre normal. Qu'est-ce qu'un double vitrage ? Au fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre le feuilleté, comme on a dit tout à l'heure, et le double vitrage. Le double vitrage, c'est une paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur ou d'air ou de gaz argon. Et en général, le double vitrage avec du verre clair, il n'empêche pas l'effet de serre à l'intérieur du bâtiment. Les composants d'un double vitrage sont comme l'essuie. Alors, comme vous voyez, la lame, c'est là, c'est l'intérieur entre les deux vitres. C'est l'épaisseur entre les deux vitres, vitre extérieure et vitre intérieure. On a le joint de silicone qui colle les deux vitres. On a le dessicateur qui est à l'intérieur comme un déshumidificateur. L'entroise, c'est l'espèce d'aluminium, de métal qui est à l'intérieur. Et le joint butyl qui se colle, c'est la colle qui est entre l'entretoise et le vitrage. Les trois caractéristiques de verre chez Saint-Gobain. Donc, on a la première, c'est l'isolation thermique renforcée qu'on appelle ITR, le contrôle solaire et l'isolation thermique renforcée et contrôle solaire. Donc, les deux à la fois. Donc, parmi les références de Saint-Gobain, on a le XN pour l'ITR, la basse émissivité. Le contrôle solaire, c'est les produits Coolite ST et les autres produits, évidemment, qui englobent les deux. C'est les extrêmes SKN, KNT et K13 que la plupart connaissent. Donc, le critère de sélection du verre de l'habitat durable, d'abord, c'est la performance et ensuite l'esthétique. Et pour cela, on a besoin de comprendre un peu les performances de ces vitrages et les indicateurs clés des performances de vitrage. Donc, on a la TL. La TL, c'est la transmission lumineuse. C'est la quantité de lumière visible qui traverse le vitrage et c'est grâce à ce pourcentage qu'on réduit la consommation d'électricité, la lumière artificielle. La réflexion lumineuse, c'est au fait la quantité de lumière qui est réfléchie par le vitrage de l'extérieur, le niveau de réflexion, de miroir, on va dire. Le facteur le plus important au Maroc, je dirais, vu qu'on est un pays quand même ensoleillé et même très ensoleillé, c'est le facteur solaire, le petit g. C'est la quantité totale d'énergie que le soleil introduit dans le bâtiment. Donc, plus on a un G qui est bas, plus l'imitation des apports solaires, ils sont moindres. Après, on a le coefficient U ou le transfert thermique. Donc, plus le U, il est bas et plus on a une bonne isolation thermique entre le froid et le chaud. La sélectivité, c'est au fait le ratio entre la TL et le G. Ça veut dire qu'on a une bonne transmission lumineuse et avec un minimum de rayonnement solaire. Donc, l'esthétique, comme vous le voyez, de plus en plus, nos architectes, ils aiment des vitrages, des façades transparentes. D'où l'importance d'avoir une bonne TL et de réduire le facteur solaire pour atteindre ce niveau d'esthétique qui peut aller jusqu'à 9%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion à l'extérieur. Le coefficient U, donc comment l'améliorer ? Qu'est-ce que c'est d'abord le coefficient U ? Donc, le coefficient U, c'est au fait la transmission thermique qui se calcule ou qui exprime une quantité de chaleur qui passe par une surface de vitrée, une surface de 1 mètre carré vitrée, et il est calculé à 1 Kelvin. Donc, plus la valeur du coefficient U, il est faible, plus la déperdition de chaleur de l'intérieur à l'extérieur, elle est limitée. Donc, ce qui se traduit par une moindre consommation d'énergie. Alors, on va l'expliquer sur le schéma. Donc, c'est toujours, quand on parle de coefficient U, c'est toujours de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur, et non pas le contraire. Alors, c'est la quantité au fait d'énergie transférée due à la différence de température de l'intérieur à l'extérieur. Sur une surface de 1 mètre carré, on a 5,7 W mètre carré Kelvin, donc avec une différence de 1 degré. Imaginez si on avait une façade quand même qui est très pleine de vitrage. Donc, ça, c'est pour un simple vitrage. Quand on passe au double vitrage, sachant qu'on est sur du vitrage clair, non traité, pas de couche, etc. Donc, quand on passe à un double vitrage, on réduit la déperdition thermique par 2. Donc, ce qui fait qu'on passe de 5,7 à 2,7. Pour encore la réduire, parce que vu que le prix de l'électricité augmente de plus en plus, on a, ce qu'on a fait en Europe, inventé la couche de la basse émissivité. Donc, la couche de la basse émissivité, elle stoppe les déperditions thermiques, parce qu'elle est à base d'argent. Donc, on peut, elle peut aller au-delà, enfin en dessous de 1,7 W mètre carré Kelvin. Donc, comment améliorer l'isolation thermique, on a dit ? C'est au fait en précisant, en prescrivant un vitrage avec de l'argent, tout simplement. Alors, quand on a, auparavant, on avait un simple vitrage, on avait une déperdition de 5,7 W mètre carré Kelvin. Après, avec le double vitrage clair, sans aucune couche, on l'a coupé par deux. On est arrivé à 2,7. Avec la basse émissivité, avec des vitrages de basse émissivité qui contiennent de l'argent, on a quand même coupé par trois la consommation énergétique, la déperdition thermique, ce qui fait qu'on a un gain au niveau de l'électricité. Avec les doubles vitrages magnétrons, on peut arriver à les couper par six. Donc, de 5,7 à 6, à 1,0, c'est quand même, on a un gain qui est énorme. Alors, du U, on va passer à l'explication du facteur solaire. Pour moi, au Maroc, c'est l'indicateur où il faut vraiment être, il faut préciser qu'on reste un pays ensoleillé et on a besoin de le réduire le maximum. Donc, qu'est-ce qu'un facteur solaire ? En fait, le facteur solaire, le petit g, il exprime l'apport de chaleur dû à la radiation solaire directe, c'est-à-dire tout le rayonnement direct qui rentre dans le bâtiment et aussi qui est absorbé puis réémis à l'intérieur du bâtiment. On va expliquer avec un slide. Donc, voilà, on voit bien les radiautions solaires, incidentes qui rentrent directement dans le bâtiment. Il y a une partie qui est réfléchie, mais surtout, il y a une partie qui est emmagasinée par le vitrage et qui se réémis à l'intérieur quand il y a changement de température. Ça, c'est le facteur solaire, c'est le petit g, ça veut dire le vitrage, est-ce qu'il empêche les radiations, le rayonnement solaire à rentrer ou pas ? On estime qu'un simple vitrage clair, il fait rentrer plus de 81% de rayonnement solaire, ce qui est quand même énorme, d'où l'effet de serre au Maroc. Alors, ce que nous, on a préconisé, parce qu'il faut le couper quand même par deux pour avoir un assez bon confort à l'intérieur du bâtiment, c'est qu'il faut quand même prescrire un effet au minimum de 0,42 ou 0,41%. Alors, quand on prescrit un facteur solaire de moins de 0,42, on peut réduire, comme on a dit, l'effet de serre ou l'inconfort à l'intérieur du bâtiment. Donc, la plupart des gens, ils n'ont pas une précision sur la différence entre un simple vitrage et un double vitrage. Ils croient qu'en passant à un double vitrage, ils vont gagner en thermique, en confort thermique, chose qui n'est pas vraie parce que là, vous voyez, par exemple ici dans ce tableau, sur un simple vitrage, le contrôle solaire, enfin le rayonnement solaire, il y a 81% de rayonnement solaire qui rentre dans un bâtiment contre 71% avec un double vitrage. Alors, ce qui nous fait gagner le double vitrage, c'est au fait le U, les déperditions thermiques. Ils n'ont pas le confort thermique, disons le rayonnement solaire, parce que l'effet de serre, il est là. On a gagné entre le simple vitrage et le double vitrage, on n'a gagné que 10%, chose qui n'est pas bonne. Donc, pour aller au-delà de ça, il y a beaucoup de prescriptions au Maroc, malheureusement, qui insistent sur le U, la basse émissivité ou l'OI. Et là, comme vous le voyez, quand même, l'OI ou basse émissivité, il fait rentrer quand même 64% de solaire, d'où la nécessité de choisir un vitrage avec une couche de contrôle solaire qui va nous faire une réduction ou un confort à l'intérieur du bâtiment qui est de 0,42 et encore plus bas jusqu'à atteindre 21, 21, 22% de rayonnement solaire qui rentre à l'intérieur du bâtiment. Alors, le contrôle solaire ou basse émissive, comme j'avais expliqué auparavant, donc les verres de contrôle solaire en général, réfléchissant, on va dire, les stops sol, ils ne règlent que le facteur solaire. Chez Saint-Gobain, on est passé du réflecte à sol à la nouvelle génération du Cool Light ST et on va expliquer tout à l'heure c'est quoi la différence. Donc, les verres à basse émissivité, ils ne règlent que le U, donc que la déperdition thermique et qui est stopper les déperditions de climatisation ou du chauffage de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur. Mais ils ne stoppent pas le rayonnement solaire. Par contre, les verres à couche de dernière génération, ils combinent en fait les deux fonctions dans un seul produit et on a un large choix qui vend du Cool Light Extreme au Planiterm 4S qui est l'entrée de gamme de ces vitrages, de ce type de vitrage. Vous allez me dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'un verre à couche ? En fait, c'est des substrats, c'est des couches qui sont très, très minces, qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui sont de nature métallique. Et leur but au fait, c'est de modifier une ou plusieurs propriétés de vitrage, telles que la transmission lumineuse, avoir une bonne transmission lumineuse de 80% ou la réduire quand il y a beaucoup de lumière pour ne pas avoir un éblouissement. Et donc, la baisser à 65, 60, etc. Donc là, ça dépend de l'orientation, etc. du bâtiment. Donc voilà, ça, c'est les couches. On parle d'une seule couche d'argent à une triple couche d'argent. Plus on met de l'argent et plus on gagne en sélectivité. Donc, les familles de contrôle solaire chez Saint-Gobain, ils vendent du good jusqu'au best. Donc, les good, c'est en fait les cool light ST, qui sont la dernière génération que les contrôles solaires. Mais c'est des contrôles solaires qu'on va dire poussés parce qu'on a gagné beaucoup en transmission lumineuse contre les anciennes qui étaient style stop-sol ou réflecta-sol de chez Saint-Gobain et qui font des économies, évidemment, et un peu de climatisation. On est en économie de climatisation. Par contre, les deuxièmes, les betters, c'est la catégorie des planistes Arsan, 4S et les KT. Et c'est des vitrages qui sont assez performants dans le but d'allier le contrôle solaire et la climatisation. Mais les bests, ils restent quand même les meilleurs pour les vitrages, pour les bâtiments, on va dire, tertiaires parce qu'ils font gagner un gain maximal sur l'économie d'éclairage et le chauffage ainsi que la climatisation. On parle énormément de l'aluminium avec de la rupture de pont thermique. Au fait, un système aluminium avec système de rupture de pont thermique, il ne fait que 10 % d'isolation thermique. Comme on voit ici, une fenêtre, elle est composée de 10 % d'aluminium et de 90 % de vitrage. Alors, quand on prescrit un projet avec de la rupture de pont thermique, est-ce que c'est suffisant pour gagner en déperdition thermique ? Je dirais que le vitrage, il reste quand même la surface la plus importante et la plus imposante dans une fenêtre qui dépasse les 89 %. Et c'est là où le bas blesse, parce que beaucoup de gens, ils prescrivent l'aluminium en tant que rupture de pont thermique et ils oublient que c'est le vitrage qui fait rentrer les radiations solaires directes. Donc, la meilleure isolation, elle commence par la surface la plus importante sur une façade, c'est le vitrage. Et après, on va sur tout ce qui est châssis. Donc, car la surface dépasse, comme on l'a dit, 90 % et le rayonnement, il est très direct. D'où la nécessité de privilégier le choix du vitrage en premier. Le triangle de choix des caractéristiques techniques de vitrage, moi, je l'ai imaginé tel quel, parce que c'est un triangle équilatéral. Les trois sont homogènes et même importants pour la prescription d'une façade. Donc, il faut qu'on ait une TL élevée, mais pas trop, pour ne pas tomber dans l'éblouissement. Un facteur solaire qui est moins de 42 % et un UG, une isolation thermique, moins de 1,6. Pour ça, pour rejoindre le green building, un bâtiment, on va dire, à efficacité énergétique. Alors, c'est vrai, plus de chaleur et moins de dépenses en hiver. Et je vais vous demander de voir avec moi une petite vidéo qui démontre ce que c'est qu'un contrôle solaire et un basse-émissif. donc, je vais vous permettre de 아닐 quelque chose qui dé Happens. Alors, je vais faire un appelez-émissif. Parlez- creeping en cœur. Parlez-vous? Parlez-vous rail. Parlez-vous et nous-adürents, Alors, les performances en double vitrage, comme vous voyez la différence, la vidéo qu'on avait vue, en fait, elle exprime l'importance de la TL et l'importance du G et le U. Avec les produits dernière génération de Saint-Gobain, au fait, on réduit le maximum le facteur solaire. Donc, on a une meilleure luminosité, comme vous allez voir ici avec le planistère Senn. On a une transmission lumineuse de plus de 71%, avec une réflexion extérieure, quasi pas de miroir à l'extérieur. Un facteur solaire, donc, on n'a que 38% de chaleur qui rentre, au lieu de 70% sur un double vitrage normal. Et une déperdition thermique et un U à 1,0, donc quasiment pas de dépense énergétique. Alors, la deuxième vidéo, c'est au fait, elle va démontrer la différence entre la déperdition thermique, le U, et au premier qu'on avait vu qui englobaient, au fait, les deux. Merci. 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 Alors, comme on a dit, comme vous avez vu, la déperdition thermique, en fait, elle règle le U, tout simplement. La déperdition de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur du bâtiment. Mais il y a des vitrages, comme on a vu la dernière génération, en fait, elles englobent les deux. Donc, le U, c'est quelque chose qui nous fait gagner le maximum en économie d'énergie. Elle nous fait gagner aussi le fluide. Ça veut dire qu'on a besoin de moins de moins de gros motorisations pour climatiser, échauffer, mais qui laisse rentrer le maximum de soleil. Donc, on est à plus de 64%. Donc, on va voir ici un histogramme qui fait la différence entre un basse-émissif et un basse-émissif avec contrôle solaire. Donc, les parties, vous allez voir que dans les orientations qui sont nord, on a moins besoin d'un vitrage de contrôle solaire, alors que les parties qui sont nord, vous voyez que le contrôle solaire, le contrôle solaire, il est vraiment important et donc il fait rentrer le minimum de rayonnement solaire. Donc, pour choisir ça, le Maroc, au fait, il a un climat de mixte à chaud et le choix, les préconisations à choisir pour un bon vitrage, c'est de choisir, en fait, les trois points comme on a cité tout à l'heure, c'est au fait un U qui est bas, un FS qui est moyen à bas, et une télé qui est moyenne parce qu'on ne veut pas, comme on a dit tout à l'heure, rentrer dans tout ce qui est éblouissement. Donc, ce qui va générer une baisse de rideau, on va allumer la lumière et tout ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, tout ça, c'est un peu, on a donné en fait une idée un peu générale du choix du vitrage dans un bâtiment pour ne pas avoir beaucoup d'effets de serre et d'éperdition thermique. Maintenant, on va parler de la sécurité parce que le vitrage, ce n'est pas que la transmission lumineuse et le gain de déperdition thermique, mais c'est aussi et avant tout la sécurité. Donc, ici, on a un tableau que je vous prie de télécharger en handout si vous le voulez. Alors, on va expliquer un peu le choix de vitrage des banques. Avant, on avait un tristadip. Le tristadip, comme tout le monde sait, ce n'est pas une sécurité totale pour les banques parce qu'on n'est que dans la classe P3A. Maintenant, avec la nouvelle norme européenne, on doit être dans le P6B norme européenne. Donc, avant, comme vous allez le constater, on était sur un poids quand même qui était assez lourd. On était à plus de 47 kilos. Excusez-moi ici, je l'avais oublié. Donc, ici, sur le premier slide, on est, la première colonne, on est sur du 47 kilos qui est quand même énorme et pas de protection. Ici, vous allez le voir, on est sur du vandalisme contre le vandalisme et les fractions. Par contre, la classe P6B, on élève un peu, on renforce un peu l'antivandalisme et les fractions. Et aussi, on gagne en poids 33 kilomètres carrés au lieu de 47 kilomètres carrés. Par contre, vous allez voir que le facteur solaire, il est énorme, ainsi que la déperdition thermique. Donc, la plupart des banques, ils consomment énormément d'électricité, de chauffage, de climatisation, pour être précise, mais aussi un gain d'espace qui peut être quand même non exploité, vu que les baies vitrées, elles font rentrer plus de 72% de rayonnement solaire. Alors, nous, ce qu'on avait proposé avec une banque que je remercie énormément, c'est de passer avec une norme européenne, le P6B, la classe P6B, la classe des banques, tout en préconisant un double vitrage qui est, on va dire, assez économique. Et pour cela, vous allez, la troisième colonne et la quatrième, elles démontrent bien l'efficacité et du choix du vitrage. Donc, là, on est sur un 6-6-8 clair, le complexe, il est tout en clair, un double vitrage anti-vandalisme et effraction, mais avec du clair. On a plus de 61% de rayonnement solaire qui rentre et on a une déperdition quand même de 2,5. Quand on multiplie les nombres d'agences qu'on a, on se retrouve avec une fauchette de consommation électrique très faramineuse. Alors, si on compare la troisième colonne à la quatrième, la proposition qu'on avait faite à quelques banques, c'est au fait de rester dans le même complexe de double vitrage avec de la sécurité P6B qui est préconisée pour les banques en Europe, mais en prescrivant un vitrage qui soit avec, en fait, on a un confort thermique et une isolation, une bonne isolation. Donc, on a préconisé, par exemple, ce type de vitrage qui est le KNT 164, il ne fait rentrer que 55% de lumière, donc on n'aura pas beaucoup d'éblouissement. On a une réflexion extérieure, ça veut dire que la banque, on peut voir et se voir la nuit et le jour, donc il n'y a pas de problème de miroir, d'effet de miroir, mais surtout, on va gagner en facteur solaire. Donc, on n'aura que 39% de rayonnement solaire qui rentre au lieu de 61%. Et aussi, on va gagner en déperdition thermique. Alors, un U qui passe de 2,5 à 1,6, c'est quand même, ça reste énorme. Chez Saint-Gouman aussi, on fait des études énergétiques. Donc, le but de ces études, c'est au fait d'avoir des bâtiments passifs, avoir des bâtiments où on fait des économies d'énergie, donc on minimise les coûts de chauffage et de climatisation. On contrôle aussi l'éclairage du jour, donc du coup, on minimise l'électricité, la lumière artificielle. Et la deuxième chose, enfin la troisième chose dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est au fait qu'on assure le confort visuel. On n'a pas trop d'éblouissement, donc ce qui fait que ça rentre aussi dans tout ce qui est green building. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des bâtiments avec des baies vitrées et qui ne sont pas, disons, isolées, où il y a trop d'éblouissement. Les gens, ils commencent à avoir des fatigues abondantes et aussi des maux de tête ainsi que des maux de jour. Alors, aussi des contrôles d'esthétique, donc la réflexion, chose que, comme on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus des architectes, ils veulent de la neutralité. Donc, tout cela, on peut l'avoir avec les dernières générations de vitrages. Il reste le contrôle, le confort acoustique, on va dire, que le Maroc, en fait, ces deux dernières années, on commence un peu à se pencher sur le confort acoustique qui est quand même quelque chose de très, très important dans la prescription d'une façade parce que, comme vous le sentez, que vous le vivez presque chaque jour, quand on a un bâtiment, enfin, des fenêtres qui ne sont pas bien isolées, qui ne sont pas acoustiquement bonnes, on a du mal à dormir et aussi à s'y ajourner. Donc, on peut rajouter à tout cela le contrôle de la propreté. Donc, c'est le vitrage BioClean au hôtel nettoyant. Tout cela, vous pouvez trouver des fiches techniques à télécharger dans le handout. Donc, ça, je voudrais juste, sur ce slide, je vais prendre un peu de temps pour expliquer les choses parce que, vous savez, le coût de la climatisation, le coût de l'énergie, de l'électricité, coûte de plus en plus cher. Et notre but, c'est de réduire, comment aider les gens à réduire le maximum de factures énergétiques. Donc, alors, on va donner un exemple, un peu de kilomètre ou à l'heure par mètre carré par an, de quatre types ou cinq types de vitrage. Alors, un double vitrage clair, il faut savoir une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, un double vitrage clair, même si c'est un double vitrage, il fait une déperdition d'énergie qui est quand même 2.7, d'accord ? Quand on passe un réflectasol ou un stopsol couramment utilisé dans les façades, on reste aussi, on reste quand même sur la déperdition énergétique qui reste énorme, 2.7. Donc, on n'a pas trop gagné. Et en même temps, on a une transmission lumineuse que de 29 qui va encore élever la part de la facture de l'électricité vu qu'on va utiliser de plus la lumière artificielle. Donc, vous voyez le gap ici de 14% contre la nouvelle génération des contrôles solaires chez Saint-Gobain, les fameux ST et qui vont faire, disons, gagner plus de 50% en TN. On est presque à 46% de transmission lumineuse avec 46% de facteurs solaires, de rayonnements solaires qui rentrent et une déperdition thermique sur 2.7. Alors, pourquoi déperdition thermique ? 2.7, 2.7, 2.7 ? C'est parce qu'il n'y a pas de couche d'argent. Donc, c'est la couche d'argent qui fait la basse émissivité et ce type de vitrage, il n'a que le contrôle solaire. Il n'a pas la fameuse autre propriété qui est la basse émissivité. Alors, on va passer à l'avant-dernière colonne, les SKN, enfin, les différentes SKN, Planistarsan, KNT, qui contiennent de l'argent. On va voir ici qu'on a gagné quand même, c'est énorme. On est passé de 175 kmWh par mètre carré à 78. C'est multiplié, enfin, on l'a divisé presque par 4. avec quand même une très, très bonne transmission lumineuse de 60% et un rayonnement de 33 au lieu de 72 en clair ou un 42 en stop-sol ou réflecte à sol et surtout une non-déperdition d'énergie comme la précédente. Donc, on est à 1.1 au lieu de 2.7. Les extrêmes, ils restent quand même, on va dire, les tops des vitrages à triple argent. C'est pour ça qu'on peut arriver, enfin, si on arrive avec le SKN en mettant de l'argent, mais quand même, les extrêmes, ils sont plus dans la sélectivité. Un bon rapport TN et facteur solaire. C'est le ratio, enfin, on va dire, entre la transmission lumineuse et le facteur solaire. Donc, ça, c'est, au fait, le mapping ou l'étude énergétique que Saint-Gobain, elle fait avec un payback annuel de chaque, du bâtiment, un rendement annuel. Maintenant, on passe à l'acoustique. Vous savez, de plus en plus, les bureaux d'études nous demandent à se focaliser sur ça. Il y a, heureusement, qu'on a des bureaux d'études spécialisées dans l'acoustique et qui nous aident à nous donner le débat à atténuer. Et nous, avec ça, on choisit le type de vitrage qui va avec. Donc, un simple vitrage, on peut aller de 28 débat jusqu'à 35. Et en double vitrage avec l'asymétrie au stade deep asymétrique, on va de 31 à 35. Un double vitrage avec une partie silence, au fait, on peut atteindre de 35 jusqu'à des deux côtés film silence à 51 dB. Alors, juste une petite vidéo pour un petit peu vous montrer ça. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. alors ça c'est l'échelle des bruits on passe du 10 jusqu'à 150 pour calculer les bruits donc on arrive à les atténuer de plus de la moitié voilà donc ça c'est des vitrages c'est des exemples de vitrages avec leur DB un simple vitrage par exemple le 4 mm en atteint les 30 donc moins 2, moins 2 donc ce qui fait que ici c'est un tableau si vous voulez le télécharger pour vous aider un peu dans vos prescriptions ou dans le choix des vitrages après on passe à la sécurité donc on a dit que c'est un un critère assez important avant tout chez Saint-Gobain c'est le choix du vitrage donc le Stadip Protect en fait c'est un vitrage qui est composé de deux ou même de plusieurs verres qui sont collés entre eux par une ou beaucoup de couches d'interscalaire qu'on appelle le bitural polyvinyl ou le PVB donc ce PVB en fait il s'adhère avec le vitrage dans l'autoclave donc pour devenir transparent ou coloré mais qui fait une résistance à l'impact de G de pierre ou le G de H et il protège aussi les chocs de l'extérieur donc c'est un vitrage qui reste collé entre eux et qui ne tombe pas donc il évite le disons que les coupures ou les éclats de verre ça c'est en ce qui concerne j'étais un peu très très brève sur la sécurité on va passer sur une innovation assez extraordinaire que Saint-Gobain a commencé à mettre en vente ces deux dernières années c'est le vitrage Saint-Gobain c'est le Timeless il est conçu que pour les applications de douche donc c'est un vitrage qui est il y a du maniétrant dessus et c'est un vitrage extra clair et il évite les corrosions antibactériques etc donc voilà donc c'est un vitrage comme on a dit qui résiste mille fois mieux aux corrosions et aux bactéries qu'un vitrage non traité et normal comment lire une fiche technique donc évidemment nous Saint-Gobain on a un espèce de disons de calculateur d'épaisseur en ligne qui s'appelle le Calumet Live et avec lequel on peut on peut choisir le vitrage qu'on veut l'épaisseur qu'on veut et il nous donne le calcul le calcul des coefficients thermiques acoustiques et facteurs solaires transmission lumineuse etc Saint-Gobain pour aider le marché marocain elle a fait une certification auprès de quelques transformateurs verriers au Maroc et ces transformateurs évidemment ils sont ils suivent une disons un contrôle annuel pour garder ce label ou ce certificat qui leur aide qui les aide à transformer le vitrage à base magnétrant qui est composé d'argent essentiellement au Maroc donc là c'est une usine de transformation on voit bien que voilà ça c'est des machines à laver le stockage en classeur des dimensions qui peuvent aller de 321 par 6 à 321 par 225 ça c'est les tables de découpe là on fait les émarchages de vitrage etc on contrôle la conductivité de l'eau la ligne qui est adaptée au double vitrage que spéciale pour les verres à couches parce que c'est deux choses complètement différentes faire la transformation de verre à couches c'est une complexité à part c'est un process à part qui n'a rien à voir avec le double vitrage normal donc la transformation enfin les principales questions soulevées c'est que au fait et pour aider un peu à la transformation locale parce que quand même on est dans on veut qu'on est patriote on veut aider dans le croissement de la main d'oeuvre etc donc on a besoin de transformer nos vitrages au Maroc et aider les transformateurs locaux qui ont fait des investissements colossaux à faire transformer les façades au Maroc et éviter le maximum l'importation de l'étranger donc pour cela on a besoin de comprendre alors sur les prescriptions est-ce qu'on a besoin que le vitrage soit trompé il soit feuilleté bombé émaillé ou simplement on peut l'utiliser en simple vitrage pour cela on doit absolument absolument ou demander l'avis de Saint-Gobain ou aller demander l'avis directement chez les transformateurs parce que vous savez qu'on est limité et par les dimensions on est limité par des choix qui sont techniques donc on ne peut pas aller au-delà de quelque chose qui n'existe pas au Maroc et pour cela on a besoin de travailler tous ensemble pour éviter de placer des commandes à l'extérieur alors qu'on a des transformateurs qui sont très très bien équipés aux normes européennes et ne pas comment dirais-je aller vers tout ce qui est déchets parce que vous savez quand on on va parler d'un d'un sujet qu'on a qu'on a déjà abordé au début dans le pas de la première conférence c'est au fait que les déchets alors si nous on ne connaît pas on n'a pas de dimensionnement exact et optimisation de la plaque de verre 321 par 225 ou 321 par 6 l'optimiser au maximum le transformateur il risque de faire des déchets de sa vitre de plus de 50% et pour ça on a besoin de quelqu'un de enfin que nos bureaux d'études et nos architectes nous accompagnent pour optimiser ces plaques au maximum pour éviter ces déchets donc les transformations les transformateurs agréés par Saint-Gobain-Glace voilà donc ça c'est un certificat qui est dédié aux transformateurs locaux au Maroc qui ont passé le test la plus grande gamme même la plus complexe elle est certifiée par ces trois transformateurs et évidemment l'entrée enfin les autres les autres gammes qui ne nécessitent pas beaucoup de complexité il y en a les autres enfin c'est la gamme les transformateurs au complet voilà donc ça c'est la certification qu'on délivre et qui est normalement renouvelée annuellement donc on a de la chance d'avoir l'Espagne tout à côté donc l'usine espagnole à côté on bénéficie des e-loaders on appelle c'est les camions jumbo 321 par 6 et c'est et c'est des c'est une logistique qui a permis à nos transformateurs de ne pas trop stocker des vitrages qui peuvent être oxydés au fil des mois parce que comme vous le savez l'argent s'oxyde avec l'air et aussi de ne pas disons investir au niveau du stock donc un camion il peut mettre 3 jours à 4 jours pour arriver chez les transformateurs donc c'est un gain par rapport aux transformateurs locaux on va voir comment on prend les vitrages et de ne pas 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 voilà donc là on va passer c'est la même chose que ce soit pour les les pays européens ou pour pour le Maroc en fait on fait le même transport c'est des îles odeurs qui sont qui sont comme ça c'est vrai que celui-là il dépasse la vitre elle est à 18 mètres on a battu un peu le record sur la dimension de vitrage de la plaque de verre au Maroc on est sur du 321 par 6 qui est déjà pas mal donc on va voir brièvement quelques réalisations phares qu'on a fait au Maroc voilà donc on avait le showroom de CGI on a des villas en 4S et maintenant de plus en plus des villas haut de gamme en plan on a disons gagné le projet de 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 la Marina l'aménagement de Zenata tout récemment avec monsieur Abdel Wahid Montaser et c'est du SKN 154 la BCP qui reste parmi l'un des des plus beaux projets de Saint-Gobain au Maroc et en Afrique avec Rachid Andel aussi et comme vous voyez ici quand même c'est du SKN 076 le 0 ça veut dire que c'est du vitrage extra clair donc c'est c'est pas du vert normal c'est du extra clair on a des applications mobiles sur Android ou iOS que vous pouvez télécharger on a le GlassDB Station sur tout ce qui est acoustique Glass Solutions c'est tout ce qui est contrôle de de type de vitrage Glass Configuration c'est pour calculer les types de vitrage c'est la même chose que le Calumène et le Glass Vision c'est pour voir un peu les vitrages de sortes de vitrage décoratif chez Saint-Gobain je vous remercie énormément et je suis à vous pour les questions je suis à vous un peu à vous un peu un peu un peu de l'eau Alors, j'ai une question ici. À quel point la préconisation d'un gaz argan est utile dans le double vitrage et comment vérifier la provenance et conformité du vitrage contre le solaire ? Merci pour la question. Alors, à quel point la préconisation d'un gaz argan est utile ? Alors, moi, je dirais que le double vitrage, quand on parle de double vitrage clair, le gaz argan n'est pas indispensable, d'accord ? Sauf quand il s'agit de dimensions qui sont très grandes. Le gaz argan, on l'utilise plutôt quand il s'agit d'un vitrage à contrôle solaire et basse émissivité, parce qu'on réduit la déperdition thermique. Donc, le gaz argan n'a rien à voir avec le contrôle solaire. Il ne réduit pas l'effet de serre. Il est une caractéristique qui est quand même importante pour réduire la déperdition thermique et pas autre chose. Donc, alors, et comment vérifier la provenance de conformité du vitrage, contrôle solaire ? Alors, pour vérifier la conformité du vitrage, en fait, vous devez absolument demander un certificat de transformation de verre. Donc, chez le poseur, le menuisier, il faut lui demander un certificat du transformateur. Et parmi les transformateurs que j'ai montrés sur l'écran, c'est les gens qui sont certifiés par le groupe Saint-Gobain-Glaces et on ne peut pas les trouver chez les autres. Voilà. Donc, il y a combien de centimètres de lame d'air, s'il vous plaît ? Non, on ne peut pas dire ça parce que ça commence, le minimum, c'est de 6 millimètres, et ça va au-delà de 20. Donc, voilà. Donc, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme caractéristique technique ? Et voilà, Selma, c'est ça. Monsieur Benarchid, quel rapport utilisation d'un vitrage avec argent et le prix de pose ? Ça, par contre, monsieur Benarchid, il faut demander au menuisier. Nous, on ne fait pas la pose. Notre rôle, c'est au fait que la prescription est la solution pour le vitrage. Donc, on ne fait pas de pose. Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez pour une verrière pour fleurs coupées ? Alors, c'est une verrière. Donc, tout ce qui est fleurs, on a besoin de beaucoup de lumière. D'accord ? Et on n'a pas besoin d'éviter le maximum de rayonnements solaires. Ça veut dire que la chaleur ne doit pas rentrer en abondance dans la verrière, enfin, dans la verrière, à travers la verrière. Moi, je dirais un planistarstan, un planistarstan, si c'est une verrière, il faut impérativement tromper le verre ou le mettre en feuilleté. Là, le poseur, le menuisier ou le transformateur, il peut vous aider parce qu'on ne peut pas donner des dimensions comme ça sans connaître, enfin, des épaisseurs sans connaître les dimensions du vitrage. Mais généralement, en Europe, on utilise beaucoup le SKN 176 pour les verrières. Alors, vous avez parlé de l'oxydation au fil des mois, du coup, les transformateurs n'importent pas une grande quantité. Est-ce que ceci n'est pas valable au cas où le verre est posé ? Est-ce qu'il y a une durée de vie ? Alors, seulement, effectivement, on a vu ce problème auparavant, l'oxydation du verre au fil du temps, quand il est stocké chez les transformateurs. Maintenant, avec la nouvelle technologie dont on a parlé le mercredi dans la conférence, c'est l'innovation du Easy Pro. Alors, Easy Pro, en fait, c'est une couche, une couche qu'on met protectrice sur les vitrages à basse émissivité et contre le solaire pour qu'il peut durer jusqu'à un an de stockage chez les transformateurs. Alors, le transformateur, il est dans l'obligation pour monter en double vitrage ces plaques, il faut les émarger, d'où la nécessité d'avoir un certificat de transformation de chez Saint-Gobain parce que pas n'importe qui peut transformer les vitrages de basse émissivité ou à isolation thermique renforcée et c'est ce qui évite l'oxydation au fil des temps. Alors, le verre, s'il est bien émargé et s'il est bien transformé, sur la façade, il n'y a pas de problématiques spécifiques. Quel est votre avis sur la possibilité d'utiliser du verre pour façade de bâtiments et de production d'énergie comme un panel solaire ? Écoutez, d'abord, oui, il y a une production d'énergie, c'est clair, mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une production qui va alimenter toute la façade ou tout le bâtiment, mais certes, il y a un petit gain et il faut commencer par ça. Par contre, moi, je parle au niveau des vitrages, au niveau de la façade, c'est clair, quand on déjà en choisit le bon vitrage qui ne fait pas rentrer beaucoup de soleil et qui ne fait pas de déperdissement, thermique, ça veut dire que quand on utilise ou le chauffage ou la climatisation et qu'elle ne sort pas à travers la paroi vitrée, c'est déjà un gain. Voilà. OK. Donc, je vous invite, si vous avez des questions ou si vous voulez télécharger nos fiches techniques qui sont en handout, n'hésitez pas. et si vous avez plus de demandes techniques, n'hésitez pas à nous envoyer des e-mails. Quel est l'avantage de choisir Saint-Gobain ? Non, 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 je ne dirais pas que choisir Saint-Gobain ou autre, il faut choisir le bon vitrage. Je ne suis pas pour, on n'est pas ici en train de commercialiser, certes, on est Saint-Gobain. Mais on est aussi pour un marché, on veut tirer le marché par le haut et pour le tirer par le haut, il faut d'abord faire des formations, donner du conseil et préparer, disons, informer les gens de ce qui ne va pas sur le marché. Pareillement, Saint-Gobain ou similaire, c'est la même chose, sauf que l'avantage que Saint-Gobain est là au Maroc, c'est qu'on est présent pour l'expertise, pour la solution en amont et l'expertise en aval. Voilà. Donc, ça, c'est la chance que vous avez, c'est que vous avez des expertiseurs sur le marché marocain qui peuvent confirmer est-ce que c'est bien transformé ou pas ou est-ce que c'est du bon vitrage que vous avez payé ou pas. Et voilà. Je pense que je vous en prie. à la fois, je vous en prie. Merci. Merci. Alors, peut-on intégrer des couleurs sur le vitrage de façade pour une ambiance en lumière sans toucher aux performances du vitrage ? Oui, clairement. Clairement, on peut allier esthétique, beauté des couleurs, choix des couleurs et aussi la performance de vitrage. On va mettre par exemple, alors je vous donne juste un petit exemple. On peut choisir sur une façade un 6 Planiterm 4S de l'extérieur, un vide de 14 et un 552 ou un 662 avec un PVB coloré à votre choix de l'intérieur. Voilà, ça va donner une façade colorée. J'espère que vous avez bien répondu, M. Benarchide. Merci. 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 Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier les organisateurs. Je vous souhaite un excellent week-end et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada